Donc on est au Refinish Center de RM, on bosse sur la peinture, la teinte de la voiture. On a travaillé avec Marc de chez RM sur un prototype de peinture qui s'appelle Heaven Black, donc noir paradis. Ici on a des peintures de base, donc en gros c'est les teintes qu'on va mixer pour arriver à ce qu'on recherche. Le noir qu'on a développé est un noir légèrement bleuté avec une petite touche blanc et quelques petites touches qu'on va garder secrètes qui lui donnent vraiment sa définition. Il va un petit peu au feeling, donc on connaît la teinte et le mix de base et on vient ajouter nous-mêmes la définition de la peinture, donc c'est un travail un peu manuel. Au final on applique, on devine, on se dit tiens c'est bien, c'est pas bien et on en arrive au final à définir une nouvelle teinte. On travaille quand même sur une BMW E9, à la base c'est un objet mythique, c'est comme un vieux perfecto. On est sur des teintes qui doivent naturellement être noires, ce cuir il est toujours un peu vieux, un peu bleuté, avec des tonalités grises sur les coutures et on a voulu vraiment retranscrire cet esprit-là sur une voiture. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas dans le tuning, on reste vraiment dans le custom. Le custom c'est une approche rock'n'roll, une star de rock elle porte un perfecto, pas de t-shirt, un jeans noir skinny, mais des coupes fantastiques taillées sur mesure, des couleurs étudiées et c'est vraiment là à nouveau qu'on a réussi à faire un travail fantastique dans l'association des couleurs. On est sur quelque chose de très très haute couture. La prochaine étape c'est le vieillissement de la peinture. Donc ça peut sembler barbare, bon pas une voiture à la perfection pour après l'abîmer, mais une voiture de cet âge-là avec des chromes vieillis, elle doit absolument avoir une patine, elle doit raconter une histoire et il n'y a que les peaux avec une cicatrice qui colle réellement au pilote, au racer, et donc voilà, on va vieillir la voiture artificiellement. Sous-titrage ST' 501